Tout le monde a mal et les esprits doivent revenir. Et je m'adresse aussi à ceux qui devraient parler dans ce pays en dehors de la communauté internationale. Des personnes sont des électeurs, des grands électeurs, des guides, auxquels ce qu'on appelle l'état-levé ont donné leur cieur, ont donné leur sang et donnent tout. Et ces états-levé aujourd'hui ont besoin d'eux. Et ils ne demandent qu'une seule chose, qu'ils prennent la parole et qu'ils disent ce qui doit être dit. Ils ne peuvent pas continuer à se taire. Ce peuple est à bout. Il ne reste maintenant pratiquement que moins de 65 jours. C'est un régime finissant. Donc le peuple ne peut pas être pris en otage. Il faudrait que ceux qui aujourd'hui peuvent créer l'équilibre, et notamment la justice, qu'ils disent basta, 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 et que le peuple retrouve effectivement sa quiétude et elle aille vers une élection inclusive, sans laquelle une élection qui ne peut être une élection, qui reflète la volonté populaire si Ousmane Sonko n'en fait pas partie. Aujourd'hui, deux exigences, deux exigences, que les juges prennent leurs responsabilités et qu'ils demandent à ce que Ousmane Sonko soit rétabli dans ses droits, ou qu'ils en tirent les conséquences et déclarent Ousmane Sonko candidat aux élections de 2024. Ils en ont le pouvoir, la loi leur donne la possibilité, et aussi Ousmane déposera un dossier qui sera conforme à tout ce qui est dit. Donc, cela est attendu. La justice, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Quand une société se fissure, c'est la justice qui la recolle. Et maintenant, il se trouve que cette société est pratiquement fissurée, la justice est en train de la recoller. J'espère qu'on ne rencontrera pas sur le chemin de la justice des personnes qui, eux, créeront encore un séisme, n'est-ce pas, sur ce qui est en train de se faire. Donc, il faudrait que la justice rétablisse Ousmane dans ses droits, ou en état de cause, tire les conséquences de toutes ces violences, de toutes ces obstructions, pour savoir que c'est l'administration, sargée de l'organisation des élections, qui est responsable de tout ce qui est arrivé, et que, par voie de conséquence, reçoivent le dossier de Ousmane comme étant un dossier valable, et le déclarent candidats aux élections de février 2024. C'est cela, en fait, que le peuple attend. Et j'espère, effectivement, que je serai entendu. Aujourd'hui, la justice est au prénom. Même si on n'entend pas la voix du ministre de la Justice, elle est au prénom. La justice, c'est des hommes et des femmes. Chacun a une éducation. Chacun a un destin. Ce ne sont pas des hommes qui font les destins des autres. Non, les destins des autres se font par ces personnes elles-mêmes, de par la volonté de Dieu. Je suis croyant. Et le destin de chacun est inscrit au fond.